Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet aujourd'hui de maîtriser ces sensations de faim. J'aimerais vous donner des astuces qui sont concrètes, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et à télécharger mon e-book « Les 7 clés de nutrition et santé pour devenir la meilleure version de vous-même » juste en dessous dans la description que je vous offre gratuitement. Voilà, donc pour maîtriser ces sensations de faim, il existe des astuces qui sont simples auxquelles vous pouvez penser. Tout d'abord, prenez le temps. Mangez plus lentement, ça permet de diminuer naturellement la quantité de nourriture qui est consommée à un repas. Donc vous allez améliorer votre digestion, votre qualité de vie et vous allez réduire aussi votre stress. Ensuite, ingérez des petites bouchées. Donc accordez-vous des pauses de temps en temps en étant attentif à vos ressentis. Nourrissez, mangez en toute conscience et dans le calme pour contrôler pleinement vos envies. Donc si vous commencez à absorber vos aliments trop vite, prenez quelques respirations profondes. Cela va vous aider à calmer le rythme. Pour ça, vous pouvez même utiliser une minuterie qui est réglée sur 20 minutes, puis vous entraîner à manger dans ce laps de temps, d'une manière qui est régulière tout en endure pas. Une chose aussi importante, c'est de bien mâcher. J'en ai déjà parlé. Vous mangeriez moins. Donc vous savez que j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur l'importance de bien mâcher. Donc allez la regarder. Il est capital aussi de mâcher chaque bouchée à plusieurs reprises avant de l'avaler. Donc vous pouvez faire ce petit exercice. Notez en fait combien de fois vous mâchez normalement une bouchée sur un petit carnet et puis vous essayez de doubler le nombre de mastications. Vous pouvez aussi limiter les aliments mous comme les soupes, les purées, les jus, et puis privilégiez plutôt les aliments solides qui nécessitent d'être réellement broyés. Plutôt qu'un steak, plutôt qu'un steak âgé, une pomme entière plutôt qu'une purée de pommes, qu'une compote de pommes. Et arrêtez-vous de manger avant d'être totalement rassasiés. Prenez l'habitude de vous arrêter de manger avant d'être totalement rassasiés. Ne vous sentez donc pas frustré de terminer votre assiette sans avoir l'impression d'être totalement repu. Vous sentirez votre faim totalement apaisée dans les minutes qui vont suivre la fin de votre repas. Une autre chose c'est de vous hydrater. Donc hydratez-vous de l'eau ou bien des boissons chaudes sans sucre ajouté. Ça c'est égal. L'essentiel c'est de boire tout au long de la journée. L'eau ou les boissons chaudes, elles ne font pas maigrir. Mais elles peuvent vous aider à mincir en calmant votre appétit. Notamment en dehors des repas ou au début du repas. Donc ce sont des coupes fins qui sont mécaniques, qui sont assez efficaces. Misez ensuite sur les protéines. J'en ai aussi déjà parlé. Ce sont des nutriments qui permettent d'être rassasiés plus longtemps. En ingéré, ça permet de réduire automatiquement votre rapport calorique. Et ça calme les pulsions alimentaires et les craquages de fin de soirée. Ayez conscience aussi de l'impact de votre environnement sur la gestion de votre poids. Donc un plat qui est vite préparé et vite mangé. Devant un écran, par exemple devant votre écran de télé, ça va vous rassasier longtemps. Enfin, ça ne va pas vous rassasier longtemps par contre. Mais votre cerveau n'aura pas perçu les vrais signaux d'une mise à table. Donc prendre un repas dans le calme, ça diminue les prises alimentaires. Donc prenez conscience que vous êtes en train de manger. Ça va jouer un rôle sur votre sentiment de satiété. Si vous devez manger à plusieurs, autour d'une table, sachez que plus on est nombreux, plus on va manger. La taille de la table, elle jouerait un rôle clé dans la quantité de nourriture qui est consommée au cours d'un repas. Ensuite, servez-vous de petites portions. Et puis vous allez sur une table, à la salle à manger, et vous servez de petites portions. Pour consommer plus de légumes, présentez-les en portions plus importantes sur la petite table, enfin sur votre table à manger. Pour limiter vos apports, essayez de manger dans des assiettes à dessert ou bien qui sont de plus petite taille que celles dont vous avez l'habitude. On estime aussi que la couleur de la vaisselle, elle influencerait la manière dont vous vous nourrissez. Si vous voulez réduire votre prise alimentaire, choisissez plutôt des contenants de couleur rouge. C'est la couleur de l'interdit, le rouge est du danger. Une collation, en cas de petite faim, par exemple, ces collations sont autorisées dans la mesure où la faim se fait sentir. Donc prenez-en une de collation, il n'y a pas de problème. Ne culpabilisez pas. L'idée, c'est de prendre des aliments qui apportent un petit peu d'énergie pour continuer la journée. Évidemment, sans vous couper l'appétit pour le prochain repas. Vous prenez une petite chose et surtout, une collation qui soit riche en éléments essentiels, en nutriments. Ces collations, elles se distinguent du grignotage par le choix des aliments que vous allez choisir, que vous allez prendre. Sucré ou salé, en fait, ça devra être le moins transformé possible. Dans ces collations, par exemple, vous pourriez mettre une boisson chaude ou une boisson froide, évidemment sans sucre ajouté, une petite poignée de l'agineux, par exemple, et un fruit frais. Et puis, il est tout à fait possible aussi de manger des aliments qui sont salés, comme par exemple une tranche de jambon ou un oeuf, par exemple, un oeuf cuit dur. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et de vitalité. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada